Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va faire une vidéo surtout pour expliquer comment on fait la sauce à l'échalote. Faire cuire une bavette tout le monde le sait, mais la bavette à l'échalote ça nécessite une sauce qui est assez technique et si on la fait correctement ça devient vraiment une tuerie. De quoi avons-nous besoin au-delà de la bavette pour faire une bavette à l'échalote ? On a besoin évidemment d'échalotes. On a besoin de vin rouge, on a besoin de vinaigre balsamique, sel, poivre, du beurre pour faire fondre l'ensemble. Comment on fait ? On commence par éplucher nos échalotes et les émincer, mais les émincer dans le sens de la longueur. Vous voyez ? Pour que ça fasse des longs filaments et c'est ça qui va donner un côté un peu long. Alors je fais ça et on se retrouve dans une minute pour la mise en cuisson. J'ai donc émincé les échalotes dans le sens de la longueur pour créer un petit peu de volume. Je mets le beurre à fondre. D'accord ? Et on va mettre dedans les échalotes pour les faire un petit peu transpirer. Ça va prendre trois minutes, quatre minutes comme il y a un petit peu de volume. Je le fais puis on se voit tout de suite. Au bout de cinq petites minutes à feu doux, les échalotes commencent à être un petit peu translucides. Pas la peine de les laisser colorer trop. Ça n'a pas d'intérêt pour le goût ni pour la couleur puisque ça va être loin avec le vin. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on y met du miel. 20 grammes à peu près. Et on mélange de façon à laisser cuire 30-40 secondes. Donc là, on fait bien en sorte que le miel vienne se mélanger aux échalotes. Toujours à feu moyen doux. Ensuite, c'est le moment où on va déglacer au vinaigre balsamique. Ça va apporter un petit peu de... d'aigreur. Et ensuite, on met notre vin. Là, on a pas mal d'éléments. On va faire un premier assaisonnement. Sel et poivre. Rien d'autre. Allez pas nous inventer d'autres... je mets du gingembre, je mets du... non. Très, très bien comme ça. Mélangez un peu. Et là, à feu doux, le feu le plus doux que vous ayez, minimum 25 minutes, voire peut-être 30. Nous, on se revoit dans 25 minutes. Je vous dirai ce que ça donne. À tout de suite. Mes amis, 30 minutes de réduction. Un peu très doux. Là, j'ai fait cuire mon morceau de viande. Je le coupe. Je commence à remplir ma petite saucière pour les gourmands, pour qu'ils puissent se remettre un petit peu par dessus. Je pose là. Je pose une bavette dans mon assiette. Et je vais napper la bavette de ce délicieux confit d'échalote. Voilà, les amis, bavette à l'échalote et son petit lit de salade à côté, parce que je trouve que qu'on est bien nourri avec ça. Une petite salade à côté, ça fait pas de mal. Et voilà, les amis, bavette à l'échalote. C'est un plat dont je raffole. Très important d'avoir une bonne viande, grande. Mais c'est aussi extrêmement important d'avoir une bonne sauce qui l'accompagne. Là, je vous assure, ça le fait. Alors à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? d'autres heures. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 2 3